Bonjour YouTube, ici Moutou, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve sur Immersive TV pour lancer le let's play sur RIM World, la bordure du monde, puisque RIM World, la bordure du monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc, je vous avais posé la question sur Ark, à savoir si vous vouliez ou non un petit let's play sur RIM World, puisqu'il était sorti sur Steam, alors pas encore en version finale, puisqu'il faut savoir que c'est un jeu qui est développé quand même par une personne, Tyran Lannister, Tynan Sylvester. Donc franchement, bravo, parce que c'est vrai que faire quelque chose, un jeu aujourd'hui tout seul, c'est pas forcément évident. Donc déjà, bravo à lui, Ludéon Studios, longue vie à son studio, j'espère que la sortie de son jeu sur Steam, qui a été bien accueilli d'ailleurs par les gens, puisqu'il était en top vente, lui permettra donc de continuer son aventure, et puis de finir donc son jeu, et en espérant qu'il puisse encore en pondre d'autres, puisque c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même très sympathique. Alors graphiquement, bon, vous allez voir, il faut pas s'attendre à des merveilles, bien entendu, pour ceux qui connaissent, ça ressemble à Prison Architect, voilà, jeu de gestion de prison. C'est les mêmes graphismes, typiquement, c'est, je pense, le même moteur de jeu, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je les connais pas moi-même, mais typiquement, c'est la même chose, voilà. Donc, on va se faire une nouvelle colonie, on va se faire une nouvelle colonie. Je vous avoue que j'ai déjà pas mal joué, j'avais kickstarté, crowdfondé, enfin j'avais acheté le jeu, en tout cas, je sais plus si c'était en financement par les fans, ou si c'était simplement en vente sur son site, puisqu'il y a un site web du jeu, j'essaierai de vous mettre les infos dans la description de la vidéo d'ailleurs. Voilà. Donc, je l'avais acheté à cette époque-là, le jeu a bien évolué depuis, et c'est ce que je trouve, la démarche était bien du développeur de d'abord vendre lui-même son jeu aux personnes qui voudraient éventuellement le soutenir, et ensuite de le proposer sur Steam, une fois qu'il jugeait que le contenu, si vous voulez, était suffisant pour donner une durée de vie suffisamment correcte au jeu, pour que les gens ne se sentent pas floués, comme c'est souvent le cas aujourd'hui sur Steam, quand vous achetez un jeu qui est encore en développement, souvent vous vous retrouvez avec des trucs, vous vous demandez ce que c'est, il n'y a rien à faire, enfin bon voilà. Donc, je trouve la démarche tout à fait honnête, et du coup, bravo et merci à lui de faire des choses comme ça, parce qu'on sent que du coup, c'est peut-être une personne qui est plus passionnée qu'intéressée, et ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est quelque chose de la passion qui mène à faire des choses assez incroyables. Bon, maintenant, ceci étant dit, on va passer au let's play. Je ne sais pas quel... alors vous voyez, on a trois types de parties, de scénarios, ils appellent ça différents. On en a un où on s'est craché dans un vaisseau, on commence avec trois personnes, on a un petit peu des ressources, etc. On en a un où on est tout seul, un explorer riche qui part explorer la bordure du monde, de l'univers. Donc, voilà, il commence tout seul. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant pour nous. Bon, alors on a la Lost Tribe, c'est une tribu assez... comment ? Assez primitive, qui s'est fait massacrer apparemment par le The Great Blood Machines. Ça fait un peu penser à Mass Effect et les... envoyés par les dieux. Je pense à Mass Effect un peu et les moissonneurs. Cinq personnes ont réussi à s'échapper, et il est temps de reconstruire une nouvelle maison. Moi, j'aime bien celui-là, parce qu'on a cinq personnes, parce que c'est une... notre faction sera une tribu. Tandis que là, c'est une colonie, et ça change un petit peu le gameplay. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, voilà, on va partir sur ça, je pense. On va partir sur ça. On va choisir l'IA du compteur. Donc, le compteur, en fait, RimWorld, ça se veut être un jeu... où il y a des événements, en fait, aléatoires qui vont vous arriver. Et le compteur, c'est ce qui va... C'est ce qui va... Comment dire ? C'est ce qui va modifier votre style de jeu. Par exemple, on a le jeu libre. Un style de jeu que c'est sur la construction d'une colonie, dans un environnement type bac à sable. Des menaces apparaissent, mais elles sont extrêmement rares. Donc, vous aurez un compteur plutôt peaceful, qui va plutôt vous envoyer des événements aléatoires, qui vous permettront de vous développer. On a le compteur, donc... Enfin, je vous dis ça, mais c'est faux, parce qu'on a Cassandra, donc classique. Les événements seront une courbe de croissante, de défis et de difficultés. Donc là, le jeu sera de plus en plus dur. Phiby, l'amicale, qui, elle, ne veut faire de mal à personne. Donc, ce sera une partie où il ne va pas nous arriver grand-chose. Donc, on ne va pas prendre ça, ça ne nous intéresse pas. Et on a Randy. Alors, lui, c'est complètement au hasard. Du coup, c'est un petit mélange entre l'amical et le classique. Voilà, une tragédie sans espoir, etc. Donc, ça, c'est un mode de jeu, je pense, un petit peu plus hardcore. Donc, nous, on va rester sur du classique. Pour le moment, on verra plus tard. Le let's play peut être très court, je vous l'annonce. Vous allez voir, je vous en parle après. Ça peut être très court. S'il faut, ça ne dure qu'un épisode. Peut-être pas, mais bon. Du coup, ensuite, vous avez choisi votre compteur. Vous pouvez choisir quel type de partie vous voulez faire. Donc, jeu libre, c'est ce que je vous disais juste avant. Construction de base à la dure. Donc, à la dure, une planète rugueuse, des menaces peuvent être très dangereuses et il n'y a pas de bonus à l'humeur des colons ou sur les rendements des cultures. Ça, c'est vraiment... Ça peut être très difficile. Challenge, bon. Pas pour nous et extrême, encore moins. Qu'est-ce que c'est ? Aussi dur qu'un poignard à la lame de diamant. Les ennemis sont forts. Les prix sont élevés. La nourriture est rare et les colons sont grincheux. Pour ceux qui aiment la difficulté. Donc, nous, on ne va pas prendre ça puisque le but, c'est quand même un petit peu évolué dans la partie pour essayer de couvrir un maximum de fonctionnalité du jeu, on va dire, sur ce premier let's play. Donc, on va prendre le compteur classique Cassandra sur une construction de base. Ensuite, on va... On va réinitialiser... Voilà, poker. Tiens, très bien. Donc, le germe, c'est le seed. C'est la graine. En fait, si vous voulez... Si vous tapez, vous, vous lancez une nouvelle partie, vous tapez poker, vous aurez le même monde que celui que je vais utiliser si vous mettez les mêmes paramètres par rapport à la taille, etc. C'est un petit code, en fait, qui génère le monde, en gros. Donc, on va prendre un monde assez grand. Hop, on va le générer. On va sélectionner un site d'atterrissage. Donc, vous voyez, on a plusieurs types de biomes, en gros. Alors, à savoir qu'on ne pourra pas changer de biome une fois la partie lancée. On pourrait se foutre dans l'eau ? On pourrait se foutre dans l'eau. Bon, ça, je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Donc, on ne va pas faire ça tout de suite. On essaiera peut-être... Je regarderai ce que c'est, parce que ça m'intrigue quand même. Donc, vous voyez, là, on est sur une... Une... Un biome... Alors, il est où ? Tout nera. Tout nera. On va devoir faire pousser de la bouffe. Enfin, il va falloir nourrir nos colons, etc. Période de culture, vous ne voyez jamais. Jamais, jamais. Donc, déjà, ici, on ne peut rien faire pousser. Période de culture, 11 de printemps, 1er automne. Donc, tout ce qui va être biome désert, pour le moment, pareil, on va éviter. On ne va pas partir sur un gros, gros, gros challenge. On va essayer de voir, de trouver un petit peu... Voilà, là, on a une période de culture à l'année, mais on est dans un biome jungle. Biome jungle, ça peut être un petit peu dangereux. Ça, c'est quoi ? C'est un biome savane. Le biome savane, c'est bien, mais pas top. Moi, j'aime bien qu'il y ait des montagnes aussi, parce que vous voyez, on peut voir, ici, il y a des montagnes. Ici, par exemple, il y a une autre base. Ça serait la cité des plateaux. C'est la base de la faction. On pourrait essayer de s'installer pas loin. Je ne pense pas que ça changerait grand-chose, mais... Ici, on a une période de culture à l'année. Précipitation, 930 mm. Donc, on a un petit peu de pluie, pas trop non plus. Température en hiver, 12,5 degrés. Donc, c'est bien, on n'aura pas trop froid. Ok, ça me semble être un bon site. On va faire une map immense, parce que moi, j'aime les maps qui sont immenses. Performance du jeu pourrait être dégradé sans s'en fout. Saison de départ, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sélectionnez le site. Ok, maintenant, on va passer au colon. Alors, ça, je vais vous faire un petit topo rapido sur à quoi ça correspond, pour ceux qui, éventuellement, ne connaissent pas le jeu. Par contre, toutefois, pour le moment, je vais, à l'aide, regardez, ici. Voilà, les boutons aléatoires. Je vais régénérer un petit peu tout ça. Et je vais préparer les 5 personnes pour qu'ils aient tous des aptitudes un petit peu différentes, qu'ils soient tous un petit peu compétents dans des domaines différents. Et ça, je vais vous le faire un petit peu comme dans XCOM en off, parce que ça peut être long et ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse pour le moment. Allez, on se retrouve juste après. Alors, donc, ça y est. Notre tribu... Notre tribu déchue est prête. Du coup, on a... Je vais vous le faire dans les grandes lignes. Vous regardez un petit peu les statistiques. C'est plus ou moins ce qu'ils savent faire quand il y a un... Un... Comment ? Une petite flamme. C'est que, par rapport à la passion, il est intéressé par l'activité, donc minage, plantation, etc. Donc, du coup, il l'apprendra un petit peu plus vite. Apprentissage, 100%. Quand il n'en a pas, c'est apprentissage, 33%. Donc, vous voyez que c'est un tiers de la vitesse normale. Donc, il vaut mieux en général que vos personnages soient intéressés. Et ici, passion, passionné, apprentissage, 150%. Donc là, par exemple, on voit que lui, c'est un passionné de la plantation et des animaux. Du coup, quand il plantera et quand il domptera des animaux, puisqu'on peut dompter des animaux, eh bien, il gagnera plus d'expérience. Et donc, ça, c'est les petits chiffres, enfin, les nombres correspondent au niveau de la personne. Au plus, le niveau est élevé. Au plus, ses actions seront rapides, auront moins de chances d'échouer, etc. Après, on a incapable de travaux ménagers. Donc, lui, ça veut dire qu'il ne pourra pas, par exemple, nettoyer, etc. Et élément marquant, donc, traînard. Ça, c'est des petites statistiques en plus qui correspondent au personnage. Traînard, vitesse de déplacement, moins 0,2 cases par seconde, je pense. CS, ça doit être ça. Résistance au froid, donc il aura moins froid. Tireur prudent, tir plus 3, temps de tir, plus 25%. Précision de tir, plus 50%. Il tire plus lentement. Mais par contre, il a une demi-chance de plus de toucher, ce qui n'est quand même pas dégueu. Ensuite, ils ont une espèce de... Là, par exemple, vous voyez, ça serait un chaman. Donc, le chaman, c'est... En fait, c'est une espèce de classe, en gros, on va dire, qui va lui donner encore d'autres bonus aux statistiques. Bon, voilà. Ça, après, il ne faut pas forcément y attacher trop d'importance, bien que si vous voulez avoir une tribu parfaite, après, je pense que c'est quand même important de s'attarder vraiment sur les statistiques de chaque personnage. Donc, j'ai pris des personnages qui n'avaient pas vraiment d'éléments marquants négatifs, puisqu'il y en a qui peuvent être sanguinaires, etc., qui adorent tuer, des trucs comme ça. Donc, du coup, bon, pour le moment, si on peut éviter de choper des gars comme ça, on va éviter. Je pense qu'on est prêts à partir. On verra plus ou moins... Plus après, en détail, les personnages. On peut les renommer. Ça, je vous en parle après, mais on peut les renommer. Et après, oui, dernier truc. On a deux, ici, encore des informations qui peuvent être importantes. C'est la santé. Donc là, vous voyez, jambe droite, il a une cicatrice de blessure par balle. Et donc, sa jambe, elle est à 25 sur 30. Ça veut dire qu'il aura un petit peu plus de difficulté à se déplacer. Et relation, ici, il n'a pas de relation. Je ne crois pas qu'on est de... Ah, si. Relation. Donc, lui, Combaro, sa fille, c'est Brania. Brania, Brania, Brania. Brania. Brania qui n'est pas avec nous. Si, elle est là. Brania qui est là. Donc, par exemple, c'est son père. Si son père ou sa fille venaient à un moment donné à mourir, du coup, ils seront tristes. Mais bon, tout ça, c'est les détails qu'on va voir après au fur et à mesure de la partie. Et là, je lance, on y va. Donc, petit chargement de création de map. Je me demande si je ne vais pas vous le faire en ellipse. Ouais, ça peut être long. Ok, allez, c'est parti. Alors, on arrive, ça, c'est le premier écran. Les dieux ont été vraiment très énervés. Les machines de sang sont venues pendant la nuit. Ils ont ils sont entrés dans votre village, coupés, détruits absolument tout votre peuple avec leurs lames et leurs feux démoniaques. Seulement, quelques-uns d'entre vous ont réussi à vous échapper. et après, après avoir fait un voyage à pied avec aucun ami proche pour vous réconforter, vous devez fabriquer, construire, reconstruire une nouvelle maison dans le, 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 dans la sauvagerie, j'allais dire. Mais non, mais dans le, dans le wilderness. Dans le monde sauvage, comme vos ancêtres l'ont fait. En gros, vous repartez à zéro. Ok. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder un petit peu la map, déjà, comment elle se constitue. On va regarder un petit peu. On a pas mal de montagnes, donc ça c'est pratique puisque les montagnes, c'est là où on va trouver souvent beaucoup de ressources. Il y a des animaux un petit peu de partout. Ok. Donc là, on a la gestion du temps. Au début, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que je fais, à quoi ça correspond. Éventuellement, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, au moins ça vous permettra de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Donc là, je suis en train d'essayer de voir, d'essayer de trouver un endroit assez sécuritaire. Je pense que je l'ai trouvé. On va essayer de s'installer ici puisqu'on va se faire attaquer par diverses choses, par d'autres tribus, par des animaux, par plein de choses. Et du coup, cet endroit ici, il a l'avantage de... Alors là, il faut faire attention puisqu'il y a un mur en métal. Il faut se méfier. Il peut y avoir des trucs un petit peu dangereux derrière. Ça a l'avantage d'être facilement défendable. On met des murs ici et le seul accès à moins donc pour les ennemis de creuser la roche, le seul accès ce sera par ici. Et donc, pour défendre la maison, je pense que ce sera plus simple. donc on va aller s'installer là-bas. On voit que nos colons sont arrivés avec pas mal de matos. Donc, pour le moment, je vais leur faire équiper leurs armes sans forcément faire attention à qui sait faire quoi. Ici, il y a du bois. Je vais les autoriser à ramasser la ressource. Ça aussi, ça, c'est ce qui va nous permettre de nous soigner. Et ça, le pemmican, la nourriture qui a l'avantage de ne pas pourrir trop vite. OK. Donc, on va tous les sélectionner et on va leur dire d'aller ici. Donc, je vais commencer par faire une zone de stockage. On va la mettre là. Ici, hop. Donc, vous construisez une zone de stockage. c'est une zone dans laquelle vous dites à vos colons ici, vous allez pouvoir stocker votre matériel. Donc, vous avez ensuite des paramètres pour pouvoir dire je ne veux pas que tu mettes les armes, je ne veux pas que tu mettes ça et tu peux du coup stocker par exemple la nourriture à un endroit. Le reste de ton matériel à un autre endroit. Ce qui est plutôt pratique. Vous allez voir par la suite, on va en avoir bien besoin. Donc, normalement, théoriquement, on va leur ajouter, leur assigner une zone de base. Ben voilà, il a déjà été fait ici. Donc, la zone de base, en gros, c'est quoi ? Vous allez dire à vos colons, ici, c'est chez vous. Hop, on va regarder nos animaux, on va les assigner à la base pour qu'ils restent en fait, si vous voulez, ici, dans cette zone-là qu'on a désignée comme étant notre base pour éviter les drames. là, il y a de l'argent, on va le récupérer parce que ça, c'est la monnaie. Ok. Donc, dans un second temps, on va faire un champ on va le mettre devant l'entrée et on va le mettre ici. Un grand champ de patates parce que nos colons, ils aiment bien les patates. Et on va installer la base on va installer la base par ici et au début, on va se faire une baraque en bois. On va se faire une baraque en bois, je pense que c'est le mieux. On va essayer de faire quelque chose de suffisamment grand pour pouvoir tout centraliser au début. Mais pas trop grand non plus pour éviter de... Attendez, hop, ici, je vais annuler. Je vais profiter du fait qu'il y ait des murs. Et donc, je disais pas trop grand non plus pour éviter de consommer trop de ressources. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Est-ce que je peux faire des chambres pour tous mes colons déjà ? On va essayer de faire ça. Donc là, je vais essayer de leur fabriquer à tous un petit espace où ils auront leur intimité. 1, 2, 3, 4 et 5 parce que ça va être important quand même qu'ils aient leur intimité. Dans un premier temps, on va leur mettre des zones de couchage. Ils vont dormir par terre. En même temps, on vient de se faire dégommer par des dieux sanguinaires. Donc, dormir par terre pour une nuit ou deux, ce n'est pas très grave tant qu'on dort en sécurité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, leur place, ça me paraît très correct. Voyons voir. On va accélérer un petit peu le temps. Ah, putain, il y a un ours là. Bon, ça va, ce n'est pas trop agressif puisqu'il faut se méfier. Il y a des animaux qui se baladent et bien entendu, certains animaux peuvent être agressifs, notamment l'ours. L'ours, si tu vas un petit peu trop le titiller, je pense qu'il peut t'agresser s'il a faim aussi, à mon avis. Parce que les animaux ont des besoins comme vos colons, nourriture et repos. et ils peuvent aussi avoir des problèmes de santé. Par exemple, on peut très bien avoir ici un mégatérium qui peut avoir de l'asthme. Bon, ça, je ne sais pas si c'est possible mais à mon avis, pourquoi pas, s'il se prend une balle dans le poumon. Il peut avoir en tout cas des difficultés respiratoires. Alors, ils en sont où là ? Ils plantent le champ, ils coupent du bois, ok. Ici, ils préparent la misoune. On va faire une porte ici pour qu'ils puissent sortir et aller accéder à cette zone là. Voyons voir. Là, on a du fer. Alors, regardez, après ici, vous voyez, par exemple, ça, c'est du gré. Ça, c'est un mur en marbre. Ça, c'est du gré. Ça, c'est de l'ardoise. Ici, on a du minerai d'argent. Oh, ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on a du fer, métal compacté. Ça, ça va nous servir. Vous allez voir plus tard. Ici, on a des machineries compactées. Ça aussi, ça va être très utile pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on sache fabriquer les composants. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il n'y aurait pas du marbre ou des trucs comme ça ? Pas du marbre, de la... du jade, par exemple. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Bon, après, on pourra peut-être éventuellement découvrir. S'il faut, je n'ai pas regardé, mais dans le biome, il n'y a pas de jade. Du coup, on n'en trouvera pas. Alors, ça y est. Donc là, il vient de se passer un événement. Dès que Busto arrive près de l'ancienne structure, un sentiment d'appréhension l'envahit. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent que cette structure poussiéreuse peut contenir un grand danger. C'est où ? C'est ici. Ok. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Il va falloir qu'on se méfie là-dedans, à mon avis. Il y a des trucs qu'on n'a pas envie de croiser. Donc pour le moment, ils sont enfermés derrière des murs. On va faire très attention. Et on va laisser comme ça. Alors, ils en sont où ? Ok. Je pense qu'on va leur demander de faire ici un couloir. Ça fera gagner un peu de temps pour venir chercher le matos. La zone ici aurait pu être pas mal aussi, mais... Ouais, si, ça aurait pu être pas mal aussi, remarque, on dirait. Il y a moins de... Ici, c'est quoi ? C'est du gravier. Sur le gravier, on ne peut pas planter les... On ne peut pas planter. Ici, il y en a un peu moins. Et bon, ce n'est pas trop grave. Ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, il faut faire attention ici aussi. Je pense que potentiellement, on a un ancien danger. En tout cas, on va respecter son... On va respecter son sentiment d'appréhension. Et on ne va pas toucher. Pas toucher, pour le moment. Bon. Donc, ça avance. Pour ce premier épisode, je ne sais pas trop quelle durée je ferai. J'imagine faire des épisodes de 30 à 45 minutes, je pense. On va se faire un let's play comme ça. Ça peut être sympa. A priori. Donc là, on va le laisser construire. Il va faire nuit. Alors, attendez. Tiens, il va faire nuit. Ça me fait penser à un truc. Traîner, résistance au froid, tireur prudent, noctambule. Ok. Donc, on va pouvoir... Je vais pouvoir vous montrer ici. Non. Ici, pardon. Un autre petit élément de gameplay. Par contre, juste avant, j'arrive. Ok, donc. Excusez-moi, j'ai dû m'absenter quelques secondes pour vous. C'était instantané. Je vous disais qu'on allait découvrir un nouvel élément de gameplay. On peut... On peut... Comme dans... Si vous avez joué à prison architecte, on peut dire à vos colons, on va appeler ces survivants des colons, on va appeler ça des colons. On peut leur dire, alors, à telle heure de la journée, puisque vous voyez de 0 à 23h, donc c'est la journée. On peut leur dire, vous allez faire ça, ça, ça ou ça. Donc, on a vu que c'était qui ? Alors, attendez, je vais juste revérifier. Noctambule. Noctambule. M'importe quoi. Noctambule. Ça veut dire qu'il aime faire des choses la nuit. Il aime travailler la nuit. Donc, on va essayer de le rendre heureux. Alors. Donc, c'est Abenerio. Donc. Si tu es Noctambule, mon bon, on va te faire dormir. Donc, ils ont 2, 4, 6, 8 heures de sommeil, apparemment, pour se sentir bien. Donc, 2, 4, 6, 8 heures. Ok. Et là, on va lui mettre ici, n'importe quoi. 2, 4, 6 et 8. Parfait. Donc, ensuite, on va partir sur une journée de travail de... On va les faire bosser de 8 heures à 17 heures. C'est des moments où on leur dit, là, vous travaillez. Puis, n'importe quoi, ça veut dire qu'ils vont faire ce qu'ils veulent entre le loisir et le... et le... Comment ? Et le travail. Voilà. Donc, on va faire ça. On va leur mettre 1 heure de loisir au réveil. Ensuite, 1 heure de n'importe quoi. Tu fais ta life. Et ensuite, on va leur mettre, donc, comme j'ai fait là, du boulot, du bon boulot. Combien j'ai mis ? 2, 4, 6, 8, 10 heures. Ça fait quand même une grosse journée, non ? 2, 4, 6, 8, 10. Ça fait une grosse journée et du coup, je vais faire plutôt comme ça, regardez. Tac, tac, tac. Hop. Donc, 2, 4, 5. Désolé pour ça. C'est le team speak. On va leur couper la journée en deux. On va leur permettre de faire une pause, quand même. on n'est pas des 2, 4, 6, 5, ici. On leur permet de faire une pause, on n'est pas des comment ? Des esclavagistes. Alors, attendez, je me suis loupé là. Tac. Pourquoi ? 2, 4, 5. Ah oui, non, pardon. 2, 4, 5, ici. Ici. Hop, voilà. Ah, c'est pas croyable. Le gars ne s'en sort pas avec ses clics. Hop et hop. Voilà. Désolé. Donc, du coup, là, je pense qu'on a quelque chose de correct. Ouais, on a quelque chose de correct, je pense. Et juste ensuite, on va regarder. Donc là, en gros, vous avez compris, ils vont faire ce que je leur ai dit à telles heures de la journée. Vous avez les heures qui sont en bas à droite, ici. Ensuite, on va regarder un petit peu leur assignation aussi du boulot. Donc, pompier, patience. Ça, on le met à tout le monde. Médecin, ici. On a deux qui ont une passion un petit peu pour la médecine. Donc, on va les laisser comme ça. Parce que les autres, regardez, ils ont 3 de compétences alors qu'eux, ils ont 10 et 7. Donc, Abénero et Combaro, c'est nos deux healers, deux médecins. Parce que les médecins, ça va être très important. Vous allez voir après. Ils ont des compétences donc plus élevées que les autres et on va s'en servir. Jolier, pour le moment, on va en mettre que 2. Dresseur, ici. On va mettre ceux qui aiment bien faire ça. Pour le moment, je pense qu'on va leur assigner leurs tâches par rapport à leur passion pour qu'ils aient la possibilité de faire quelque chose qu'ils aiment. Nettoyeur, transporteur, ça, c'est des tâches que tout le monde peut faire. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, les amis. C'est parti. Donc, il va bientôt faire nuit. Ça y est, ils sont partis se coucher. Et là, on a notre ami le Noctambule. Noctambule. Qui va aller se coucher parce qu'il est quand même fatigué. Ok. Alors, on va regarder un petit peu nos animaux maintenant. On va les dresser pour l'obéissance et même pour tout ça. Nous, est-ce qu'il... Voilà. Ah non, il est là le Noctambule, je suis bête. Par contre, vu que c'est la première journée, pour le moment, il est content, c'est cool. On va le suivre. Je ne sais pas qu'il se fasse bouffer par un truc. A priori, il n'y a pas trop d'animaux dangereux à part l'ours. Ça, c'est quoi ? C'est de la flotte au peu profonde. Donc là, regardez. Je vais remettre en vitesse normale. Si on regarde, bon, attente extrêmement faible, ça lui donne un bonus de plus 20. Ça, c'est le bonus qui correspond à la difficulté, on va dire. Noctambule, là, il a 16 de bonheur en plus. Très fatigué, par contre, vu qu'il a fait que bouger toute la journée, il est un petit peu fatigué. Alors, ils ont mangé sans table. On va leur fabriquer une table. Équipement. Table, table, table courte, table longue, table longue en bois. Clique droit pour changer le matériau que vous allez utiliser pour la table. avec des chaises en bois. On va en mettre une ici. 1, 2, 3, 4, 5. On va en mettre une sixième au cas où. On va mettre aussi des zones de couchage pour animaux. Tac. On va les mettre ici. J'en mets 6. ça va permettre aux animaux d'aller se reposer sur ces zones-là. Et admettons qu'ils sont blessés. Ça leur permettra de se soigner. Ok. On va remettre la super vitesse. Ok. À un moment donné, je pense qu'on va avoir besoin d'aller couper du bois encore, je crois. Quoi qu'ils en ont pas mal en stock. En haut à gauche, vous avez vos stocks. On en a pas mal encore. Donc, pour le moment, ça le fait. Je pense qu'on a même suffisamment de bois pour leur faire poser un sol planché en bois. Allez, régalez-vous. Hop, on met un petit plancher en bois ici et on va leur délimiter une nouvelle zone donc de toiture. Voilà. Donc, ça veut dire que sur toute cette zone-là, s'ils ont la possibilité, ils essaieront de construire une toiture pour s'abriter des intempéries. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir un toit sur la tête. Vous en conviendrez. Allez, finissez la baraque. Génial. On va leur faire poser des lits en bois. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Et on va leur poser des petites torches pour qu'ils voient un petit peu la nuit. pour les chambres, je vais attendre juste... Celui-là, ils vont aller le couper. Celui-là aussi ? Celui-là aussi. Pour les chambres, je vais juste attendre qu'ils aient fini d'enlever leur lit, de poser les... Enfin, leur couchette. Couchette ! Qu'ils aient fini de poser les lits en bois. On ne sait jamais. Ils pourraient passer la nuit... La nuit à dormir par terre, ce n'est pas le but. Hop ! Alors, vous voyez là ? Il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il est en train de dormir, il y a eu des petits ZZ rouges qui signifient qu'il a eu son sommeil qui a été troublé et donc du coup, il n'est pas content de s'allumer un malus à son bonheur. D'où l'importance qu'ils aient chacun des chambres parce qu'après, une fois qu'ils sont en train de dormir dans leur chambre, personne ne viendra les embêter a priori la nuit. Et si on regarde, il a dormi dans le froid. Ça, c'est parce qu'il n'a pas le plafond au-dessus de la tête. Dormi dans le froid. Dormi par terre, ça, c'est parce qu'il n'a pas de lit. Et il se sent bien et l'optimisme des premiers jours. Ok. Donc, pour le moment, ça va. Donc, tiens, toi déjà. Hop, toi aussi. Toi aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps de tout finir aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps de tout finir. Donc, dans ce premier épisode, il sera peut-être un peu plus long que les autres. Du coup, on va s'attacher à construire la base, etc., etc. Et à établir la survie. Là, on a les patates qui poussent. Mur à 28%. Donc, c'est bien. Ensuite, on va avoir besoin assez rapidement. Hop, ici, c'est où ? C'est ici, je pense. Non, c'est production. Un atelier basique de recherche. Ça, on va en avoir besoin assez rapidement. C'est ce qui va nous permettre de développer de nouvelles technologies. Et vous vous en doutez, ça va être un petit peu le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, voilà. Bon, là, par exemple, il n'a pas réussi à fabriquer ce que je lui avais demandé de faire. Du coup, il y a quelques ressources qui ont été perdues dans l'opération. Ce n'est pas très grave. Pour le moment, ce n'est pas embêtant. Ce n'est pas comme si on lui avait demandé de construire un réacteur nucléaire ou une connerie dans ce genre qui demande énormément de ressources. Par contre, les gars, là, sans déconner, pourquoi ? Attendez, il y a un truc. On va te coucher ailleurs, non ? Voilà. Alors, parfois, vous verrez, ils peuvent faire des trucs assez absurdes. Donc, ça, ça m'amène d'ailleurs à un point dont je voulais vous parler. C'est que je vous disais que le let's play peut être très court. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, nos colons peuvent mourir de façon très bête, etc. Donc, sur les morts les plus bêtes, je pense qu'on utilisera le chargement. Mais sinon, dans la globalité, ce qui va nous arriver, on devra l'assumer puisque c'est comme ça que le jeu a été prévu d'être joué. C'est vrai que c'est plus intéressant finalement de le faire comme ça puisque, au moins, vous allez voir, il va nous arriver des trucs que ça va être assez funky par moment. Par exemple, admettons, ça peut lui arriver, il peut se faire attaquer par n'importe quoi, une autre tribu qui viendrait nous attaquer ou quoi, il pourrait par exemple perdre la jambe. Du coup, forcément, mouvement, ici, il serait efficacité à 0%, il ne pourrait plus vraiment se déplacer. Donc, il serait invalide, il faudrait qu'on lui fasse une opération et qu'on lui pose une jambe de bois avant de savoir faire par exemple des jambes bioniques. et du coup, ça peut amener à des situations assez drôles. Voilà. Donc, oui, je voulais vous parler d'un truc, c'était de la sauvegarde et du chargement. Il y a une sauvegarde auto chaque jour, ça je vais le laisser puisque comme je vous dis, il peut se passer des trucs absolument bêtes, un colon que tu n'as pas vu, il est parti chercher un truc, je ne sais pas où et il va mourir bêtement. Ça, moi, ça a tendance un peu à me frustrer. Quelques petits bugs aussi par moment et du coup, au moins, la sauvegarde va nous permettre éventuellement sur les morts ou les accidents les plus frustrants de pouvoir revenir en arrière tout en sachant qu'on ne l'utilisera pas tout le temps, bien entendu. Donc, ça reste maximum roleplay. Voilà. Pour que l'aventure qui nous arrive soit continue et puis qu'on voit un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc, si vous voulez, dans les commentaires, alors les places sont très 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 restreintes. Du coup, du coup, je pense que j'avais fait une partie, enfin, j'avais fait plusieurs parties solo. J'étais arrivé à quelque chose comme 20 et quelques colons, quelque chose comme ça. Mais du coup, si vous voulez, on peut me donner des pseudos et on peut renommer certains colons. Voilà. Comment on peut faire ici ? Renommer le colon. On peut lui changer son pseudo. Donc, si ça vous intéresse, comme on avait fait pour XCOM, pas besoin de mettre de background ou quoi que ce soit et vous postez ça sur cet épisode, pas la peine de le faire sur les autres. On centralise tout ici. Vous pouvez mettre des pseudos et je vous ajouterai au fur et à mesure, je pense. Et puis, comment je les choisirais ? Là, ça sera complètement random. random. Là, il y a un visiteur qui vient. Il y a des colons qui ont fait un... Pourquoi ? On n'a plus de penning cannes ? Oh putain, on n'a plus de penning cannes les amis. Bougez pas. Donc, on va les faire chasser. Trois bestioles qui sont là. Et il n'y a pas des baies à ramasser ? Récolter. Il y a un peu de baies. Il y a un peu de baies. Un colon a besoin de soin. Tu te fais gangbang par cette truc-là ? Défends-toi, abruti. Vous voyez, parfois, il peut leur arriver... Qu'est-ce qu'il lui a fait, là ? Voilà, regardez. Là, il est blessé. Il a mal au bras gauche. Putain, ça, on déconneit. Il se fait gangbang par un... Il se fait gangbang par une autruche, quoi. Alors, juste, hop, il va falloir que je pose du coup, ici, équipement, zone de couchage. Hop, on va le mettre ou on va le mettre là. On va définir comme lit médical. Attention de ne pas tirer sur ton pote, ça va. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il mange le cadavre du rat. D'accord, le chien, bien joué. Ok, nickel. Ils ont réussi à l'avoir. Comment ils vont en bouffer, le chien de baie ? Ouais, d'accord. Donc ça, c'est assez embêtant, c'est que les animaux, tant que je n'ai pas planté de quoi les nourrir, vont se servir dans nos réserves. Donc, on va faire un truc. Ici, on va mettre une zone de stockage. Venez me chasser ce rat. Et ici, vous allez me stocker. Donc, on va tout effacer. Et ici, on va stocker tout ce qui est alimentaire. Ouais, ok. Et donc, ici, stockage, tout ce qui est alimentaire, tu l'enlèves. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transférer tout ce qu'il y a là, ils vont le mettre ici. On va faire ici un autre petit truc, c'est qu'on va mettre une toiture rapide. Donc, on va juste faire les bords, comme ça, les angles. Tac. Et on va le définir comme zone... Ah, d'accord. Bon, tu me diras. C'est pas plus mal. Au moins, toute la zone arrière est protégée. C'est pas plus mal. Ouais, ouais, c'est très bien même, je dirais. Ok. Donc là, on a notre colon qui se repose. La nourriture se fait rare, les médicaments se font rare. Ah oui, c'est vrai. Donc, tiens, ça, j'ai oublié. Puisqu'en même temps, je vous parle, j'oublie des trucs qui sont essentiels. Ici, on va mettre une zone agricole. Tac. Et on va leur demander de cultiver de la racine de vie. Voilà, ça, c'est long à pousser, mais ça nous permet d'avoir des plantes médicinales qui vont permettre donc de soigner nos colons. Hop, je vais leur demander aussi de couper le bois dans toute cette zone. Ça, c'est le visiteur qui vient nous voir. Il peut nous vendre des trucs. On pourrait l'emprisonner en le frappant, par exemple, mais bon, c'est pas le but. Parce que du coup, l'autre tribu, en tout cas, la tribu à laquelle il appartient, risque de ne pas trop nous aimer. Vu qu'il y a déjà très certainement des gens qui ne nous aiment pas trop. s'il vous plaît. Merci. Donc ouais, vu qu'il y a déjà très certainement des gens qui ne nous aiment pas trop, ça ne va pas le faire. Alors par contre, tiens, aussi, je leur ai demandé de tuer des animaux, mais ils n'ont pas d'établi de boucher pour les dépecer. Donc ça, c'est embêtant. Ici, on va poser aussi notre cuisinière à bois. Tu peux le faire en bois, ça ? Non, tu ne peux pas. Ok. Ce n'est pas grave, on a un petit peu de métal pour le faire. Ça devrait aller, ils vont faire tout ça demain. Tiens, toi, viens ici, j'aimerais bien que tu te reposes jusqu'à ce que tu ne sois plus malade. Donc là, on voit qu'ils lui ont pensé les blessures. Alors là, ça a été mal bandé. Là, ça a été bien soigné quand c'est blanc. Donc du coup, ça lui donne une proportion à être guéri, pardon, qui est plus importante. Nous, typiquement, c'est ce qu'on va vouloir. Mais on a de bons médecins dans la tribu, donc c'est bien. On a de bons médecins dans la tribu. Ok. Donc lui, il s'en va. Très bien. Voilà. Donc là, ses blessures se sont infectées. C'est ce que je craignais. Donc du coup, si on ne le soigne pas, il peut mourir. Pour le moment, c'est une infection qui est mineure. Il nous reste... Quel nom ? Ah, voilà. Donc on va donner un nom à notre colonie. Donc on va l'appeler l'immersive tribe. Hop. Donc il nous reste cinq médicaments. Ça devrait le faire, je pense. par contre, il va falloir qu'on soit très, très, très... Comment dire ? Il va falloir qu'on évite de prendre trop de risques avec nos colons parce qu'on va avoir 6,5% mûr. À mon avis, on va en avoir pour quelques jours avant que ça, ça aille pousser. Et du coup, on n'aura plus trop de médicaments. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que stockage, produits, manufacturés, médicaments ici, tu me les vires. On va les stocker ici. Médicaments. Hop. Donc, là... Oh, il a raté. Quel dommage. Là, il devrait s'occuper de lui, je pense. Santé, infection mineure. Progression du développement de l'immunité. Donc ça, c'est l'immunité, en gros, c'est quand il va être soigné. C'est ce qui va... C'est ce qui va faire en sorte que votre colomb va mourir de son infection ou non. On voit qu'il est à 26% et que l'infection est mineure. Elle est uniquement sur le bras gauche. On pourrait lui couper le bras, mais là, ça va. Ils vont réussir à le soigner. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un animal fou. C'est un écureuil. Je vais enrôler lui. Donc, quand je l'enrôle, ça veut dire que je le contrôle et que je peux lui faire faire des activités militaires, on va dire, de combat, en tout cas. Et je vais lui dire d'aller défoncer l'écureuil. Ok. Là, il va y aller gentiment. Je ne pense pas qu'il va lui arriver grand-chose. Ici, ils ont fini. Alors, on va programmer donc des tâches maintenant. Hop, ici, on va ajouter une tâche. Attendez. Est-ce qu'il va se faire tuer par un écureuil ? Non, ça va. Ah, il va être reposé. On va lui poser un deuxième lit. Hop. Structure, équipement. On va mettre une deuxième zone de couchage ici. Lit médical. Bien ici. Repose-toi jusqu'à la guérison. Parfait. Ici, ça travaille. C'est très bien. Hop, on va lui en mettre une lampe torche ici. Une lampe torche ici. Alors, à savoir que la lampe torche, permet de réchauffer légèrement les pièces. Puisqu'il y a aussi la température qui est prise en compte. Regardez. C'est où c'est. En bas à droite. À ciel ouvert. À ciel ouvert. The fuck. 23 degrés. 23 degrés. Pourquoi à ciel ouvert ? Zone. Roof. Main. Ils n'ont peut-être pas fini. Intérieur, intérieur. Et ici, c'est à ciel ouvert aussi. Alors que nous avons l'hélicoptère qui passe. Bon. Écoutez. Donc là, j'en étais à ça. Tâche. Ici, on va ajouter une tâche. On va dire de dépecer des créatures. On va le faire en boucle. Hop. Puisqu'on pourrait le faire répéter tant de fois, par exemple. Oh. Un ancien danger. On pourrait le faire répéter tant de fois et tout. Nous, on veut le faire en boucle. Et on va lui dire d'aller chercher la zone de recherche. On la voit ici. On ne va pas la mettre trop grande. Voilà. Ça me semble correct. Il y a ce truc-là qui est englobé. Donc, c'est bon. D'ailleurs, ici, stockage. Carcasse d'animaux. Hop. Voilà. Très bien. Ensuite. Donc. Ancien danger. Ah. Bah, c'est ici. Donc, typiquement, ça aussi, il va falloir qu'on se méfie. Parce que on a de très fortes chances que ce soit des trucs qu'on ne peut pas vaincre. Je ne vais pas vous faire trop de spoil. Mais méfions-nous. Prudence et mer de sûreté. Ok. Ensuite. Ici. Tâche. On va leur faire faire des plats simples. Et on va le faire jusqu'à en avoir X. Et on va mettre 5. Ils sont 5. Donc, on va lui dire de cuisiner 5 plats simples. Ça, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas 5 plats simples qui sont en stock ici, ils vont en fabriquer. Voilà. Là, ils viennent en faire un. Avec de la viande. Donc, pour le moment, ça va. Ça se passe relativement bien. On va chasser cet écureuil. Je ne vais pas tuer les tortues. Les tortues, c'est gentil. Bon. L'écureuil aussi, c'est gentil. Vous me direz. Mais... Je ne sais pas. Les tortues, j'ai... Voilà. Ça, je vais éviter de le chasser parce que quand vous le tuez, ça explose. Avec des flammes. Et... Et ça peut être dangereux pour nos colons. Et comme je vous disais juste avant, on n'a plus trop de médicaments. Donc, on va se méfier. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas faire de toiture. À ciel ouvert. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas faire de toiture. Pourtant, ils ont des murs pour ça. Je vais leur mettre ici. Tac. Une espèce de mur en bois qui fera office de pilier. Ok. Bon. On va mettre la vitesse rapide. Donc, en termes de survie, on est bon. On a les plantes médicinales qui vont arriver. Ici, lui, celui qui était infecté. Infection importante non traitée. Ce n'est pas dit qu'il s'en sorte, en fait. Il vient de lui mettre les médicaments. Progression de le... Bon. On verra. Au pire, j'y coupe le bras. Après, ici, ajouter une tâche. On pourrait, par exemple, amputer bras gauche. On pourrait l'euthanasier. On pourrait récolter des reins, des trucs comme ça, vendre des organes. Là, nous, non. Pour le moment, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Mais par contre, après, on peut faire des prisonniers. et faire tout ce genre de trucs absolument horribles sur eux. Ça, c'est dans le domaine du possible. Mais, pour le moment, on va essayer d'être respectueux des gens qui nous entourent. Ah, voilà. Merci. Donc, du coup, je fais ça pour rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce sera notre pilier de soutenance. Ça y est, ils ont mis les toits. Ça commence à prendre forme, les amis. Ça commence à prendre forme. Qu'est-ce qui se passe ? Maladie grave. Il n'est pas bien. Infection extrême, 84%. Donc là, il y a un pari à prendre. Prochain traitement dans 4,2 heures. Son immunité va monter petit à petit. Il reste 15%. Il y a un pari à prendre. Bon, soit on le laisse essayer de guérir. 86%. Soit on le laisse essayer de guérir en sachant que l'infection est extrême, donc la conscience est fragilisée, 94%. Soit on l'ampute. On va essayer de le laisser guérir. J'espère qu'il va s'en sortir. On va essayer de le surveiller aussi. Attendez, c'est Abbé Nero. Hop, on va faire ça. Lit médical. Viens ici. Parce qu'il aura plus de chance. Il y a un vagabond qui nous rejoint. Génial, on n'a pas de lit pour toi mon pote. On n'a même pas de chambre. Alors attendez, on va lui faire une couchette. Mais où est-ce que je vais le loger lui ? Bon, c'est quoi pour le moment tu vas dormir par terre mon pote. Ici. Barra, d'accord. Ben bienvenue Barra. Il en est où là ? C'est là moi c'est ça qui m'inquiète. Douleur. Conscience critique. 95%. J'ai peur qu'il ne s'en sorte pas les amis. 97. 98. 99. Allez, tu t'en tires, tu t'en tires, tu t'en tires, tu t'en tires ! C'est bon. Quand il a l'immunité développée c'est que c'est bon il a réussi à avoir suffisamment, enfin il a développé l'immunité à l'infection qu'il avait. Et donc du coup il va guérir petit à petit lui il revient de loin je vous le dis. Lui il revient vraiment de loin. Attends, 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 wow, galinette. Ah non c'est bon il n'a pas besoin de se reposer. Parfait, alors on va virer ce lit, celui-là on va le remettre en lit comme ça et on va avoir besoin de faire une chambre de plus. Le problème c'est que dans ma structure là je n'ai pas la place. On va aménager ça ici. en sachant que pour le moment de toute façon c'est temporaire. On va aménager ça ici comme ça. c'est temporaire. Ce qui fait que c'est vraiment des petites chambres que je leur fais là. Tac, on va mettre un lit en bois ici et on va en mettre notre ici où on fera dormir. donc les malades hop, celui-là on va l'enlever. Celui-là pour le moment on le laisse. Torche-lampes ici. Ok. Alors Barra, qu'est-ce qu'il a comme aptitude ? Grand marcheur ou dontonophobe. Ça, ça veut dire qu'il aime bien les... comment ? Il pense que le corps humain a ses limites et il aime bien les implants bioniques. Lui c'est un cogneur de combat au corps à corps. Ok. Un grand marcheur qui se déplace un peu plus vite. Très bien. Il n'a pas de malus trop... trop embêtant. Est-ce qu'ils vont finir la chambre à temps vous pensez ? Je ne suis pas sûr. On n'a pas de bouffe, c'est chaud. Mais les patates, 73%, 77%, je pense qu'on va pouvoir déjà dans un premier temps essayer de faire ça. Tac, voilà. Récolter quelques patates. La tortue bouffe un petit peu dans le champ. Je suis d'accord, c'est chiant. Je suis d'accord, c'est chiant. Les animaux sauvages et même pas forcément sauvages, nos animaux peuvent très bien bouffer les trucs qui poussent dans les champs. Donc du coup, forcément, c'est un peu dommage. hop, ici, je vais faire planter de l'herbe à foin. Je me suis trompé de bouton. Herbe à foin, voilà. De l'herbe à foin, de l'herbe à foin. Alors, la musique s'est arrêtée. J'avais mis une petite playlist que j'utilise pour faire le Hard Wars et ça veut dire qu'on en est déjà un certain temps de vidéo. Du coup, je pense que pour ce premier épisode, on ne va pas tarder à se laisser. Qu'est-ce qu'il se passe ? Famine. Il y en a un, il n'a absolument rien à bouffer. Ok. Bon. Ben, écoutez, donc du coup, on va avoir besoin de faire ça. Voilà. Par contre, ce qu'il a fait au corps à corps, ça, c'est pas bon. Il nous reste des médicaments puisqu'il va se brûler. x3. Arrête, arrête, arrête. Il a trouvé le moyen de se faire mal, t'es sérieux ? Santé. Putain. Il s'est fait mordre par la tortue et le mec n'est pas bien. Sérieusement, quoi. C'est quoi ces vieux colons ? Attaque. Oula, on n'attaque plus, on n'attaque plus, on n'attaque plus, on n'attaque plus. Ça, vous voyez, typiquement, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Parce que là, lui, je pense qu'il s'en est pris une, d'ailleurs, non ? Non, ça va. Parce que typiquement, en général, le free and live fire, c'est leur passion, vos colons. Ça, c'est un truc, ils vont passer leur temps à faire ça. Dès qu'ils ont la possibilité, c'est de se tirer dessus, quoi. Donc, hop, on va faire ça, ça. Donc là, vous voyez, les animaux, ils suivent, euh, ils suivent Busto, parce que Busto a, donc, Tamé, pour ceux qui connaissent Ark, les Husky, vous savez ce que ça veut dire, il a réussi à les apprivoiser, quoi, et donc, du coup, ils le suivent, donc, ils lui obéissent, et il peut les libérer, c'est-à-dire qu'il peut dire, va attaquer cette cible. Voilà. Et là, il est en train de leur apprendre, maintenant, le sauvetage de colons blessés et le transport de ressources. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, les mecs. Hein ? Voilà. Merci. Ok, donc, ça va faire un petit peu de nourriture. Oh, putain, il a vomi tout ce qu'il avait. Lui, qu'est-ce qu'il fait, il dort par terre ? Tiens, va dans ta chambre. Voilà. Ok, donc, ensuite, euh, production, 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 tableau de sculptage. Hop, on va faire un atelier de recherche. Et je pense qu'ensuite, on sera pas mal pour cet épisode. Euh, où est-ce que je vais le mettre ? Où est-ce que je vais le mettre ? Où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre ici. Hop, ça va l'enlever. Totalement guéri, parfait. A priori, les paysans devraient, enfin, les gazereurs, voilà, devraient aller récolter les patates. Red, ah bah tiens, parfait. Parfait. Ça me permet au moins de survoler avec vous, enfin, de survoler, de voir un petit peu avec vous toutes les, plus ou moins, toutes les possibilités que le jeu nous offre et que donc, vous verrez dans le let's play. et donc là, on se fait attaquer. Il y a un mec, il a décidé de venir. Il a dit, oui, moi, je vais les attaquer parce que je suis un gars comme ça. Eh bah nous, on va pas se laisser faire. On va récupérer avec nous. Alors, attendez. Toi, par contre, mon petit, tu ne suis pas les gens, petit Yorkshire terrier. hein, tu n'es pas fait pour te battre, mon petit chien-chien. Donc, tu vas rester à la base, d'accord ? Allez, c'est bien. D'ailleurs, tiens, avant, hop, on va mettre la pause. Je vais faire un petit truc aussi, c'est que, déjà, hop, je vais faire ça, je vais remettre un peu de musique. Ok, donc j'ai remis un petit peu la musique de fond. Je n'ai pas mis la musique du jeu parce que, parce que déjà, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas sûr par rapport aux droits d'auteur sur YouTube. Et puis, parce qu'au bout d'un moment, elle est un petit peu répétitive. Du coup, je me suis dit, je vais mettre la playlist que j'utilise pour faire les vidéos RP. Au moins, ça vous rappelle des petits souvenirs. Puis, c'est vraiment en fond, du coup, ce n'est pas trop gênant. Et comme ça, on peut discuter. Du coup, on se faisait raid et j'ai préparé ça. Je voulais juste faire un truc. Hop, zone, ajouter une région autorisée, zone animale. on va faire ça. Ça, hop. Est-ce que je leur autorise à aller ici ? Non, on ne va pas les autoriser à rentrer dans la maison. Hop, voilà. et on va assigner le Yorkshire ici, à la zone animale 1. Au moins, ça peut éviter les dramas parce que, regardez, si l'on l'assigne à la zone de base, vous voyez, la zone de base, elle comprend aussi cette partie-là. Ici, par exemple, que je ne contrôle pas, ce qui fait qu'on peut très bien se retrouver avec un chien, un petit Yorkshire qui va aller dans des endroits où il n'a vraiment pas envie de se trouver. Donc, ça, on va éviter. Et je vais aussi enlever des zones de base, les zones où on avait repéré des anciens dangers. donc ici, typiquement. Voilà. Pour que vraiment, ils en restent loin. Parce qu'une zone de base, c'est quoi ? C'est une zone dans laquelle vos colons vont essayer de faire le ménage, vont essayer de d'éteindre les incendies, ce genre de choses. Ok, donc là, on va sortir. Il est où le gars qui nous attaque ? Ok, pour le moment, il est là-bas. Tiens, il s'appelle Lucky. Tiens donc. Pour le moment, il est là-bas. On va essayer de lui tendre un piège horrible, tiens. Parce que là, il se prépare en fait à attaquer, si vous voulez. Et au bout d'un moment, il va se dire, allez, c'est bon, je suis chaud, j'y vais. Donc là, il est tout seul, mais c'est le premier raid. Comme on l'a vu dans les paramètres de partie, ça va être de plus en plus difficile par la suite. Donc là, je vais placer mes attaquants en corps à corps assez proches et mes attaquants à distance un petit peu plus loin. De cette façon, ça me semble correct. Allez Lucky, quand tu veux. Donc là, vous voyez, voilà, les pirates, les découpeurs noirs lancent l'assaut. Donc là, vous voyez, Busto, je peux lui dire de lâcher les animaux. Donc on pourrait lâcher les Esquies sur notre adversaire. ce qu'on peut éventuellement essayer de faire bien que ce soit légèrement risqué à leur mauvaise humeur. Pourquoi ? Ouais, donc je m'en doutais vu que je les ai. Il a super faim, lui. Écoute, mon pote, tu tiens le coup. Donc là, il va être à distance bientôt. ça y est, regardez, donc on a notre archer. Bim ! Oh, bien joué ! Allez, lâche les chiens. Ok, bien joué ! Oh putain, ça s'est plutôt bien passé. Bon, alors il était seul, on était quatre. Je sais que vous vous dites le mec était en fougade, il n'y avait personne. Vous avez raison. Mais le truc, c'est que parfois, je vous disais, il y a des trucs, ça peut tellement mal se passer, quoi. Une flèche perdue, le Esquie qui meurt, il peut se passer vraiment plein de trucs, quoi. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Du coup, hop, on va le foutre à poil. Est-ce que je le capture ? Attendez, 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 attendez. Est-ce que je le capture ou pas ? Sensibilité psychique, incisif. Il n'a pas des stats qui m'intéressent vraiment, donc je ne vais pas le capturer. Par contre, je vais le foutre à poil. Parce que là, j'aurais pu le capturer, par exemple, j'indique à lui de capturer. Donc là, on ne pourrait pas, mais... Oh putain de merde. Donc là, on ne pourrait pas, parce qu'on n'a pas de lit pour les prisonniers. Mais par contre, on pourrait éventuellement le capturer et ensuite essayer soit de le tuer et de lui récolter des organes, soit éventuellement de le recruter pour qu'il nous rejoigne, etc. Là, je ne vais pas le recruter ni même le capturer. Je vais le laisser mourir ici. Je vais le laisser lâchement pourrir ici même, dans ses souffrances. Il n'avait qu'à pas de nous attaquer. Je sais que ce n'est pas beau, mais bon. En plus, il a le bras gauche coupé, donc laisse tomber. Ce n'est vraiment pas un gars qu'on veut recruter. S'il a un peu de chance, il pourrait éventuellement se relever et partir rentrer chez lui. S'il a un peu de chance. En tout cas, nous, on a d'autres problèmes pour le moment, notamment des problèmes de nourriture, etc. C'est aussi pour ça que je ne veux pas le recruter. En tout cas, essayer ou même avoir un prisonnier, c'est qu'il faut les nourrir, tous ces gens. Et pour le moment, les médicaments et la nourriture se font rares. Donc, ce n'est pas dans nos priorités. Là, regardez, ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. C'est là où ce jeu parfois est génial et en même temps sadique. C'est qu'il l'a foutu à poil, il a récupéré son t-shirt. Donc là, en gros, on a un mec, il est par terre, en train de se vider de son sang. Il perd 118% de son sang par jour. Ça veut dire que dans moins d'un jour, il sera mort. Et il a le bras coupé et nous, on est en train de le laisser là. C'est horrible. Complètement horrible. Mais en même temps, c'est la loi. On vient de se faire gangbang. Notre tribu vient de se faire défoncer par des robots bizarres. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est qu'on a vu, vous avez vu le message et j'ai dit oh merde, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une tribu d'alpha castors qui sont arrivés. Ça, c'est quoi ? C'est des castors qui vont bouffer sans s'arrêter tout le bois qu'il y a sur la map. Mais vraiment tout. Si on ne fait rien, à un moment donné, il n'y aura plus de bois. Mais genre vraiment. Qui vont se reproduire, etc. Ça, il faut absolument s'en occuper au plus vite. Limite, je me dis que je pourrais construire un mur pour les empêcher de trop s'épandre. Ah, c'est pas con ça, tiens. Peut-être qu'on foutra un mur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir s'en occuper au plus vite. Mais on verra ça dans le prochain épisode. C'était le premier épisode sur Himworld. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai peut-être un petit peu beaucoup parlé, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si on doit un petit peu rectifier le tir ou pas, si ça vous plaît comme ça. Je vous disais aussi de balancer vos pseudos. Je les choisirai de façon totalement totalitaire pour les intégrer à la partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, petit pouce vert, je ne sais plus quelle couleur ils ont, mais un petit like. Voilà, c'est quand même important, je ne vous le demande pas souvent. Mais du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je sais que vous êtes déjà très nombreux à le faire, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui ne le font peut-être pas parce que vous n'y pensez pas forcément ou parce que, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, mais parce que peut-être vous n'y pensez pas forcément. Et en tout cas, ça aide beaucoup la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est vrai que je ne vous le demande pas souvent, donc du coup, bon voilà, je ne vous en reparlerai pas forcément, mais n'hésitez pas. En tout cas, voilà. Allez, je vous laisse, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao YouTube. Bye.